Ils font rarement parler d'eux, ils sont pourtant l'un des outils mis en place pour lutter contre le décrochage scolaire. Les quatre établissements régionaux d'enseignement adaptés devraient perdre 18 postes de professeurs éducateurs à la rentrée prochaine. L'annonce devrait être officialisée par le rectorat après-demain. Elle est très mal vécue par le personnel de ces établissements à Saint-Aubin-le-Clou. Voyez le reportage de Luc Barré et Laurent Pelletier. A l'image de leur panda, ces professeurs des écoles et éducateurs se sentent menacés de disparition. Ils étaient en grève aujourd'hui pour dire non à une décision nationale qui consisterait à les remplacer en partie par des surveillants. Les surveillants, les assistants d'éducation qui sont des surveillants de lycée ou de collège, leur travail c'est de la surveillance, ce n'est pas de l'éducatif. Donc effectivement il n'y aura plus tout le travail de tutorat qu'on peut faire, il n'y aura plus tout le travail éducatif de mise en lien avec les parents, etc. Tout ça, ça ne pourra plus se faire. A Saint-Aubin-le-Clou, dans les Deux-Sèvres, les réas, l'établissement d'enseignement adapté, accueillent 155 élèves tous en grande difficulté scolaire. Les 18 professeurs éducateurs sont là, notamment au sein de l'internat éducatif, pour les aider et les encadrer. Supprimer des postes pourrait fragiliser la scolarité de ces jeunes. Tout ce qui transporte ses enfants avec eux, sous leurs problèmes, divers et variés, il est important qu'il y ait l'adulte qui le recueille tout ça le soir, et arrive à les cadrer, à les écouter, à leur permettre de pouvoir faire leurs devoirs, et nous on les a ensuite en classe, beaucoup mieux. Les pandas en colère se sont retrouvés dans l'après-midi devant le rectorat. Les 4 établissements de l'académie sont touchés, 18 suppressions de postes sont annoncées, 3 par établissement. On avait 16 postes d'enseignement éducateur, on est passé à 15, et aujourd'hui on nous annonce qu'on va nous en enlever encore 3, tout en nous laissant les mêmes missions. Donc nous on commence à faire nos comptes par rapport au nombre d'élèves, par rapport au travail qu'on fait actuellement, par rapport à toutes les choses qu'on a mises en place. On va se dire qu'on ne va pas réussir à continuer à faire de la même manière avec moins de gens, donc on est vraiment inquiets. Les professeurs éducateurs sont en grève jusqu'à jeudi, jour de l'annonce officielle par le rectorat des suppressions de postes.